Tout commence par une célébration eucharistique. En ce troisième anniversaire de la mort des Kyungo Akumwanza, le monde politique à Tanguay se retrouve à la basilique Sainte Marie de la Kenya. Au communier, Antoine Gabriel Kyungo Akumwanza descend vivant. Plusieurs personnalités prennent part à cette messe. Parmi elles, le président de l'INAFEK, l'honorable Jean-Lavislas Sombanongangue, ainsi que ses collaborateurs au sein du parti, la famille biologique de Baba et d'autres figures emblématiques, amis de Mandela Dukatanga. C'est son excellence, Mgr Fulgence Moutiba Mougalou, archevêque métropolitain de Bumbashi et président de la Sinko, qui lit cette messe. Juste après, l'assistance va se rendre à Kiyambi, lieu des repos de l'éléphant. Ici, c'est un lieu emblématique, pour ne pas dire mythique, pour un grand nombre. Un moment de rassurer les uns et les autres sur l'union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, et c'est lui qui le conduit. Président de l'union nationale des fédéralistes du Congo, Moura Miloukaki. Difficile d'oublier Baba. Et quand on parle de lui, c'est des larmes pour les uns, des souvenirs pour les autres. Et Baba reste actuel. Le plus bon souvenir, c'est que Baba est toujours avec nous. Baba est actuel, Baba est présent. Et toutes les théories pourraient être l'ascendument de Dukatanga. On a fait le reste de Baba Baba. Et que le combat pour les fédéralistes est un combat toujours actuel. Effectivement, la mémoire de Baba n'est pas perdue. La mémoire de Baba n'est pas été enterrée ensemble. Mais la mémoire est restée. L'UNAFEC reste, l'UNAFEC. Il y a eu un successeur, vous le savez bien, Jean Ladislas Mbalungangé. L'UNAFEC continue toujours à commémorer la mémoire de Baba. D'autres célébrations vont se poursuivre jusqu'en fin de semaine pour honorer la mémoire de feu Antoine-Gabriel, Kungwa Koumoaza. L'UNAFEC.